et il a ressenti une vive douleur. Il est donc remplacé et M. Batteux a bien fait car il a besoin de tous ses joueurs et que ses joueurs soient en pleine possession de leurs moyens ce soir. Il a donc été remplacé, le brave José Brossard, par Aimé Jacquet, joueur d'expérience que vous avez vu sur Gisling et Remakers. Voilà en gros plan les Stéphanois, vous reconnaissez Beretta. Keïta, facilement reconnaissable. Et bien que l'éclairage ne soit pas bon ce soir, ça n'a pas d'importance. Réveli, Aimé Jacquet, Samarczyk, Robert Herbin, capitaine, Bernard Bosquier, demi-centre, Mitorage, Kamerini, qui remplace donc Polny, Durkowicz et le gardien international Georges Carnu. M. Remakers, juge de ligne, au centre, M. Loro Vital, arbitre de cette rencontre, et à sa gauche, petit corner. Et vous entendez les cœurs maintenant polonais qui encouragent à fond, vraiment, leur équipe après 5 minutes de match. Belle tête, c'était très dangereux, et on a un bel sort. Et les Stéphanois vont pouvoir souffler un peu. Herbin Beretta. Beretta qui a un vis-à-vis très sérieux, très athlétique. Un garçon de 75 kilos pour 1m80, il s'appelle Vladislav Saturczki. Salif Keïta. Encore notre lélie gauche de l'équipe de France. Bon tir de Beretta. Qui passe au-dessus. Ça vient du Léga. Attention à son numéro 9, Britschki. Remarquable technicien. Deinap. Faut. Et de bon tir, et bien sorti par Carnu. Beretta. Et contre-attaque, il m'est amené par, immédiatement mené par Gadocza. Robert Gadocza. Très, très rapide, cet Elie. Gadocza poursuivi par Durkowicz. Tire au-dessus. Piesco, isolé à gauche. Une tête rouge, c'était dangereux. Une tête magnifique de l'Elié Zmijenski. Il joue à 10. Zamargic passe maintenant à quelques centimètres de nous. Il semble que son genou soit un peu moins douloureux qu'il y a quelques minutes. Révelli. Vous avez remarqué sans doute que, une fin n'est pas coutume, nous sommes installés ici, au bord du terrain. Ce qui nous permet d'être beaucoup mieux renseignés quand il y a ce genre d'incident. Mais ce qui, en revanche, ne nous permet pas de bien, bien dominer la situation. Zmijenski. Zmijenski. Très dangereux. Les Camerini très incisifs. J'ai pensé un instant que la balle avait été en corner alors qu'elle n'était pas sans. L'entraîneur d'Estéphanois pour lui signaler le changement de joueur. Voilà. Et monsieur... L'Eurovital... Enregistre l'entrée de Jean-Michel Larquet. Un joueur que vous connaissez, qui est moniteur d'éducation physique, qui est encore amateur, mais qui joue depuis déjà longtemps dans le jeu. C'est un joueur qui va maintenant devoir se battre alors qu'il est froid, si j'ose dire. Il entre dans un match où les deux équipes se livrent à fond depuis 10 minutes. Depuis 21 minutes, plus exactement. Tire au-dessus. C'était un tir de Piesco. Et puis Stachowski. Stachowski qui revient dans l'équipe du Léguia après un mois de suspension pour une discussion, si j'ose dire, avec un arbitre en championnat. Gadocia. Prend son temps pour tirer. Et bel arrêt, très très bel arrêt de Carnu. Voyez que les... Les polonais sont très bons techniciens à tir. Dérives de Piesco. Et une intervention fantastique de Carnu. Jusqu'à maintenant, on n'a pas eu beaucoup à intervenir dans ce débat. Son vis-à-vis Carnu ayant été lui. Bombardé Keïta. Réveli. Bien joué, Hervé. Oh, c'est une belle occasion pour cette étienne. Mais le guerrier a été bien sorti. Du numéro 7 du Léguia de Varsovie. Vous voyez, 38 minutes maintenant. 37 minutes. Jim Zemski. Charge irrégulière sur Carnu. Danger à nouveau écarté. Keïta. Jacké. Larqué. Keïta de nouveau. Réveli, bien parti là-bas. Réveli, bien parti, qui marque. Magnifique but de Réveli. Magnifique but de Réveli. Alors que les polonais, après avoir dominé pendant une demi-heure, 30 minutes, les polonais viennent de se faire surprendre par une remarquable action des Stéphanois qui se solde par un but. Très joli but. Ici, à Vannes. Deina qui a pris la balle vraiment des deux mains. Monsieur Loro Vital a fait un grand signe en direction du 10. Deina. Pour lui signifier que la prochaine fois, il aura un avertissement. Tire de Keïta. Qui est passé vraiment à quelques centimètres du montant gauche face aux 27 ans et au mètre 80 de Bosquiez. Encore Britschki en possession de la balle. Blaut. Deina. Tire de Deina. Bien repoussé par Carnet. Par les Stéphanois. Et le public scande maintenant le nom de Deina. Le meilleur réalisateur, le meilleur buteur du championnat. polonais. Deina le numéro 8 qui n'a pas réussi à passer en première mi-temps. Keïta, bien parti. Dribble à joueurs. Tire de... Juste à côté. Deina. Deina toujours. Alors chaque fois que Deina est en position du ballon, il provoque les hurrahs du public. Bon tir. Mais vous avez vu Carnet avait accueilli. Vous le voyez. Vous l'entendez peut-être. Il est à quelques centimètres devant nous. Et qui encourage ses camarades. Deina. Ça a tenté sa chance, oui. Et tir manqué dans les nuages. L'arbitre qui accorde un coup franc au polonais. Chimczewski qui se fait subtiliser le balle par Jacquet. Keïta. Réveli à droite. Beretta à gauche. C'est bien fait. C'est Beretta qui est servi. Bon tir. Un peu trop enlevé. Mais Beretta était bien placé. Stade. Sorti de Grotinski. Dégage à la main pour Deina. Gossier. Camerini. Application sévère. Et c'est Camerini qui bénéficie du contre. Et qui contre-attaque immédiatement. Donne calmement à son capitaine Robert Herbin. Pour Réveli. C'est bien joué cette balle d'Hermain. Réveli qui évite un joueur. Deux joueurs qui tire. Ah qui a... Ah oui. Réveli a créé un instant que c'est l'arquet qui viendrait chercher cette balle. Contre-attaque des polonais par Zimczewski en possession des liés gauches. Zimczewski. Deina. Robert Herbin laisse passer cette balle. Oh que c'était bien tiré. C'était une balle brossée. Tirée de l'extérieur du pied par Gadocia. Qui est passée à quelques centimètres. Cette contre-attaque des polonais. Fiesco cherche un partenaire. Mauvaise déviation de la tête mais les polonais récupèrent cette balle. Dégagé par Kamerini et maintenant par Herbin. Qui a le champ largement ouvert devant lui. Beretta à gauche. Keïta à droite. Et Réveli en retrait. C'est Beretta en possession de la balle. Un crochet va resservir derrière lui pour Keïta. Et puis démarqué là-bas. L'arquet. Peut servir. Réveli bien placé. Réveli toujours. Et Grotinski le gardien. Bien sorti. Et s'est même blessé sur cette action. Alors qu'il était très sérieusement... Pour entamer le dernier quart d'heure de ce match allé des huitièmes de finale de Coupe d'Europe. Oui. Bon dribble de Shichemski qui a effacé Durkowicz. Toujours en possession de la balle. Smidzjewski. Smidzjewski toujours. Centre. But. Oui. But. Rien à dire. Rien à dire sur ce but. Piesco bien placé. Sur un bon centre. Sur un très bon centre de Swidzjewski. But de Piesco à la 80e minute de ce match. Keïta. Qui peut s'entrer. Remise en jeu. Coup franc. Non. Touche. Deina de 25 mètres. Tire. But. Une faute de Carnu. Une faute de Carnu. But des Polonais. Sur un tir qui paraissait anodin. Deina. Le numéro huit. Si vous vous en doutez. Bosquier. Il s'agit maintenant dans les dernières minutes de ce match de ne pas s'affoler pour les Stéphanois. Smidzjewski. Poursuivi par Erbain. Centre de Smidzjewski. Bosquier. Donne à Carnu. Alors qu'il était encore menacé par Piesco. Sous-titrage Société du Soul. – Sous-titrage FR 2021